Bonjour très chers amis de Phasmatics, aujourd'hui une autre inégalité non linéaire, une inégalité quadratique mais avec une autre méthode. Allons-y ! Bon après avoir identifié que c'est une inégalité et que c'est non linéaire, c'est quadratique, on va suivre à peu près les mêmes pas, tout d'abord tout à gauche. Donc j'écris x au carré moins x strictement inférieur à 0. Ensuite faire les opérations, mais ici il n'y a rien à faire, pas d'opération possible. Ensuite factoriser, oui bien sûr, ici on peut factoriser, par exemple, facteur comme mon âme x qui va multiplier x au carré divisé par x c'est x, négatif divisé par positif négatif, x divisé par x, 1. toujours la même chose divisé par la même chose c'est 1. Et faites très attention parce que toujours lorsqu'on fait facteur comme un, il faut faire des divisions. Tous les termes divisés par le facteur comme un. Et faites attention parce que maintenant on va changer la méthode. avant, on fait c'est chaque facteur égal à 0. Mais avec cette méthode, on va analyser. Pour que deux chiffres entrant de se multiplier nous donnent un nombre inférieur à 0, strictement inférieur à 0. Pour que un nombre soit strictement inférieur à 0, ça veut dire que nous devons avoir un négatif. Et deux nombres entrant de se multiplier pour que le résultat soit négatif, on devra avoir positif fois négatif ou négatif fois positif. Donc, quatrième pas, analyser les possibilités. Tout d'abord, pour que deux nombres entrant de se multiplier nous donnent un négatif, un nombre strictement inférieur à 0 sera négatif. Le premier devra être positif et le douzième négatif. négatif. Et rappelez-vous que, en maths, lorsqu'on veut une chose et une autre chose, on fait l'intersection des résultats. Et aussi, on pourrait avoir négatif multiplié par positif. Négatif et le deuxième facteur positif. Négatif et l'intersection des résultats. Cette chose est, en même temps, l'autre chose. Alors, on va résoudre ça, résoudre ça et nous verrons les résultats. Donc, en mathématiques, lorsqu'on veut une chose ou l'autre chose, on va faire l'union des résultats. Alors, on va résoudre ça. Il n'y a rien à faire, c'est déjà fait. On va résoudre cette inégalité linéaire. Rappelez-vous, ça va se résoudre comme une équation. Mais si on divise par un négatif ou on multiplie par un négatif, on retourne l'inégalité. Alors, c'est x strictement inférieur à 1. Et ici, pareil, rien à faire, x strictement supérieur à 1. Maintenant, pour savoir quelle est l'intersection des deux résultats, on va faire une droite graduée. Avec le moins infini, le plus infini, le zéro, le 1. Et, on va dessiner. Nombre strictement supérieur à zéro. C'est-à-dire, le nombre qui sonne à droite. Donc, comme le zéro n'est pas compris, on va dessiner les crochets vers l'autre côté. qui regardent à gauche lorsque l'on dessine la flèche vers la droite. Et ici, nombre strictement inférieur à 1. C'est-à-dire que les inférieurs iront vers la gauche. Et le crochet, on le dessine regardant vers l'autre côté. Si on avait inférieur ou égal à, alors le crochet va regarder vers le sens de la flèche. Mais, ce n'est pas le cas. Donc, ici, l'intersection sera où le flèche se touche. Si on les superpose, donc, de zéro jusqu'à 1. C'est ça, le résultat. Et ici, pareil. Nombre strictement inférieur à zéro. Inférieur vers la gauche. Mais, les crochets ne regarderont pas vers la flèche, mais vers l'autre côté, parce que le zéro n'est pas compris. Si c'était inférieur ou égal à zéro, c'est différent. Le crochet regarde vers la flèche. Et ici, pareil. C'est rectement supérieur à 1. Ça veut dire vers la droite. Mais, le crochet regardant vers l'autre côté. Où le flèche se touche si on les superpose ? Nulle part. Parce que les flèches ne vont jamais se toucher si on les superpose. Alors, ici, il n'y a pas de solution, pas de problème. Mais, ici, la solution va de zéro jusqu'à 1. Trois formes d'écrire la réponse. Sur la droite graduée, de zéro jusqu'à 1. Mais, les crochets regardent vers l'autre côté de la ligne, parce que le zéro n'est pas compris dans le résultat. Et le 1, non plus. Une autre façon de l'écrire. Parenthèse, zéro jusqu'à 1. De l'autre façon, l'ensemble de nombres qui appartiennent aux nombres réels. Tels que, x strictement supérieur à zéro, x strictement inférieur à 1. C'est, tout chers amis, une autre méthode pour résoudre les inégalités non linéaires. Quelle est la méthode que vous préférez ? Merci beaucoup de votre attention. A une prochaine vidéo. Au revoir.